On la surnomme la sauveuse d'ignames. Adjata Kamara est une scientifique agricole de 26 ans qui a mis au point un biopesticide qui permet de conserver beaucoup plus longtemps les ignames. Et sa découverte lui a valu de décrocher le prix Jeune Talent, l'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et c'est avec beaucoup, mais beaucoup de plaisir que nous la recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors comment vous allez ? Ça va très bien et vous ? Je vais très bien. Alors Adjata Kamara, elle est doctorante en agriculture durable, biodiversité et changement climatique. Quel est le parcours pour en arriver jusque-là ? Le parcours pour en arriver là, on va dire, j'ai débuté par l'obtention d'un bac D. Ensuite, à l'université, j'ai fait la chimie, biologie, géologie durant mes deux premières années. Ensuite, une licence en biologie et physiologie végétale. Un master en agrophysiologie et phytopathologie. Et là, maintenant, je suis en thèse de changement climatique, biodiversité et agriculture durable. Vous êtes donc une véritable bosseuse. Est-ce qu'il faut aimer les maths pour être chercheuse, agronome ? Oui, il faut aimer les maths, mais il faut aussi aimer les sciences de la vie et de la terre. D'accord. Tout ce qui est SVT, tout ce qui touche l'environnement et tout. Alors, on l'a dit, vous êtes dans le domaine de la recherche en agronomie. C'est quoi exactement ? En quoi est-ce que ça consiste ? Ma recherche, présentement, je travaille sur l'igname et j'essaie de déterminer les causes des pourritures post-récolte de l'igname qui ne sont pas liés aux facteurs naturels. et aussi de déterminer des biopesticides qui pourront être utilisés contre ces causes de pourriture. D'accord. Et votre passion, ce sont les, vous l'avez dit, les pourritures qui se développent sur certaines cultures et vous en êtes même un peu obsédée au point de mettre en place un biopesticide pour conserver plus longtemps les ignames. Mais pourquoi particulièrement les ignames ? Particulièrement les ignames parce que je suis fille d'agriculteur. Je suis née à Bondoukou, Bondoukou qui est l'une des grandes zones de production et de conservation de l'igname. Donc, depuis toute petite, je suis en contact avec les producteurs, les commerçants d'ignames et j'ai vécu, si on peut le dire, toutes les étapes de comment est-ce que les ignames se conservaient avant et de comment est-ce que ça se conserve maintenant. J'ai aussi vu à peu près la période de conservation qui avait fortement baissé. Donc, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice pour la conservation de l'igname et surtout que j'aime manger l'igname. Ah, vous aimez beaucoup manger les ignames. Est-ce que vous avez aussi côtoyé les autres cultures vitrières à part l'igname ? Oui, le piment. Le piment, d'accord. Et aussi le cacao et le moinguié dans mes années scolaires antérieures. Et on n'a pas encore de recherche dans ce sens, c'est seulement que pour les ignames ? Oui, oui. D'accord. De l'instant, mes biopesticides, je les teste sur les ignames pour le moment. Et après, vu que les champignons sont, on va dire, sensiblement pareils, on pourra tester sur d'autres cultures. Alors, est-ce que la science, c'est passionnant pour vous ? Oui, c'est passionnant parce qu'on va dire, moi, dès le début, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce que dans le verger de mon père, qui avait un verger de moingue, la production baissait au fur et à mesure que les années avançaient. Donc, d'abord, c'était ça, mon but. Et ensuite, quand je me suis lancée dans, on va dire, dans les sciences agronomiques, j'ai aimé, j'ai aimé être en contact avec, on va dire, la nature, avec les cultivateurs. Et je me dis que si je suis avec eux, ça ne sert à rien de juste leur dire qu'est-ce qui cause certains mots qu'ils ont. mais il faudrait aussi que j'apporte des solutions. Par exemple, là, maintenant, je me suis plus focalisée sur la production de biopesticides pour lutter contre tout ce qu'ils ont comme pourriture. D'accord. Et justement, vous avez dit, vous êtes lancée dans les sciences agronomiques, donc vous connaissez plus ou moins ce domaine-là. Alors, quels sont les défis auxquels fait face l'agriculture moderne aujourd'hui, selon vous ? L'agriculture moderne aujourd'hui fait face à plusieurs défis. On va dire d'abord l'urbanisation. Quand on sait que d'ici 2050, la population mondiale va atteindre 9 milliards, il faut produire beaucoup pour cette population. Et quand on sait aussi que cette augmentation de population dit plus de logements et réduction des terres cultivables, on va dire que ça, c'est le premier défi auquel fait face l'agriculture. Et ensuite, on a maintenant le devoir de produire beaucoup, mais de garantir un environnement sain pour les générations à venir. Donc, ça, c'est vraiment un défi. Parce qu'actuellement, à cause de la réduction des terres cultivables, on a des producteurs qui produisent avec l'apport d'intrants chimiques pour accroître leur production sur de petites porces, sur de petites parcelles. Alors qu'on doit... Ce qui détruit tout le naturel, l'environnement. La santé du consommateur et même la santé du paysan. Donc, il faudrait chercher à revoir tout ce système-là. Et on a aussi le changement climatique qui est un grand défi pour les agriculteurs parce que maintenant, on n'arrive plus vraiment à maîtriser les saisons. On voit qu'il pleut à n'importe quel moment. Alors, ça, c'est un véritable problème pour l'agriculteur. Alors, vous particulièrement, comment est-ce que vos recherches pourraient contribuer justement à faire face à ces défis-là ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Moi, j'apporte un biopesticide qu'on pourrait utiliser contre la pourriture ou contre les dommages dans les cultures. Ça va venir, en fait, essayer de pallier à l'utilisation de pesticides chimiques qui, eux, causent, comme je viens de le dire, de nombreux dégâts sur l'environnement, sur la santé du cultivateur et aussi sur le consommateur. Ces biopesticides, je peux dire qu'actuellement, ils sont, je ne dirais pas, leurs effets sont réduits sur l'environnement, sur la santé et tout. D'accord. Alors, c'est très, très fascinant parce que la science a été historiquement dominée assez longtemps par les hommes. Donc, vous faites partie de ce petit lot de femmes-là qui émergent dans ce domaine-là. Alors, en tant que femme scientifique, est-ce que vous avez eu à rencontrer des défis ou des obstacles particuliers ? Personnellement, moi, dans mon équipe de recherche, je peux dire que le seul obstacle que j'ai eu, c'était au niveau de moi-même. D'accord. Ils voulaient prouver, en fait, que j'avais ma place dans mon équipe de recherche qui est essentiellement composée d'hommes. C'est tout. Sinon, avec mon équipe de recherche, mes encadreurs, mes amis, j'ai toujours eu du soutien, des encouragements et des conseils. Mais c'était plutôt à moi-même qui voudrais prouver, au lieu de tout ce que j'étais vraiment capable, de faire tout ce que je voudrais faire, où je voulais, en fait, prouver que j'avais ma place là, dans ce monde agricole. Est-ce que vous vous sentiez un peu en compétition aussi avec ces hommes dans ce domaine-là autour de vous ? Oui, oui, oui. Beaucoup en compétition. Et ils vous laissaient faire ? Non, mais c'est ça, la compétition. On se barcarait tout et tout pour avoir des bons résultats, pour être toujours première ou entre les trois premiers et tout. Mais on va dire que c'était de bonnes guerres. D'accord. Alors, quelles sont les avancées récentes ou les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, s'il y en a, bien sûr ? En ce moment, on va dire que j'ai déjà obtenu de bons résultats avec les producteurs d'Ignam. Là, nous sommes en train de faire des tests supplémentaires avec les producteurs, avec les biopesticides et aussi les producteurs, parce qu'on a fait des tests déjà au laboratoire, en conditions semi-contrôlées. Et là, nous sommes maintenant avec les producteurs pour essayer de tester avec eux nos biopesticides, pour qu'ils constatent eux-mêmes si ces biopesticides sont efficaces. On a déjà fait un premier test, mais il faut en faire plusieurs pour vraiment prouver l'efficacité du biopesticide et pouvoir le conseiller. Alors, c'est très magnifique, parce que de plus en plus, vous êtes un modèle pour toutes ces jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans le domaine de la science. Alors, quels conseils vous pourriez leur donner, justement, à ces femmes qui s'intéressent, comme vous, aux recherches agronomiques ? Je pourrais dire que tout est possible à celui qui a envie de faire. Tout est possible à celui qui a envie de faire. Oui. D'accord. On retient cela. D'accord. Allez-y. Et il n'y a que la force physique qui nous y fait des hommes. Donc, elle n'a pas peur. On peut tout faire quand on a envie. D'accord. Et vous, vous avez réussi à tout faire ? Oui. Tout ce que j'avais envie de faire, pour le moment. Tout ce que vous aviez envie de faire. Mais la route, elle est encore longue. Oui, oui. Très longue. Très, très longue. Et j'espère que je pourrai arriver jusqu'au bout. D'accord. Alors, quelles sont donc les opportunités pour les jeunes chercheurs qui souhaitent se lancer dans le domaine de la recherche agricole et de l'agriculture ? Il y a beaucoup d'opportunités. On peut dire que ces jeunes chercheurs ou ces jeunes personnes qui se lancent dans les sciences agricoles peuvent devenir des entrepreneurs, se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, dans la production ou dans la conservation, travailler dans des ONG ou des organismes gouvernementales qui prennent en compte l'agriculture, être même des conseillers, des consultants dans des grands organismes, et aussi se lancer dans la formation. Alors, c'est un domaine assez large. Vous êtes chercheuse agricole. Il y en a qui s'intéressent à la médecine, à d'autres choses. Alors, vous, particulièrement, vous êtes intéressée, on l'a dit, à l'agriculture. Et est-ce que vous avez d'autres projets en dehors ? En dehors de l'agriculture ? Oui, en dehors de l'agriculture. Pour le moment, non. Sauf étendre encore mes recherches à d'autres cultures. D'accord. Donc, vous restez quand même dans l'agriculture. C'est ce qui vous passionne le mieux. D'accord. Et quelles sont les qualités pour être un bon scientifique, selon vous ? Je ne pense pas qu'il y a des qualités pour être un bon scientifique. Il y en a forcément. Il faut juste avoir la volonté, le courage et aussi la patience. Beaucoup de patience. La volonté, le courage et beaucoup de patience. Beaucoup de patience, oui. Parce qu'il y a des expériences qui ne se passent pas comme on le voudrait. Et vous en avez rencontré ces expériences qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez ? Oui, plein. Est-ce que vous pouvez nous les partager ? Oui, par exemple, en janvier, j'étais en Angleterre pour des études de biologie moléculaire. Et je suis partie avec énormément d'échantillons. Je sais, je voudrais déterminer vraiment les espèces de chaque champignon, mais je n'ai pas pu. Je n'ai plus que faire un petit nombre parce qu'il y a eu des contraintes de laboratoire et d'aucun allait abandonner. Il a fallu que je travaille jour et nuit, jour et nuit pour pouvoir avoir au moins un minimum de résultats et revenir. Vous n'avez pas arrêté de chercher. Vous avez continué malgré cet échec-là. Il y a des expérimentations qu'on fait et après, on n'a pas de bons résultats. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de patience aussi. Oui, beaucoup de patience. On échoue, on reprend, on reprend jusqu'à ce que cela produise quelque chose de bon. Exactement. On change les paramètres, on essaie de voir pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on a fait et on a échoué, on essaie de changer et essayer de voir la bonne formule. Ajata Kamara, merci pour cette discussion très, très inspirante et pour vos contributions remarquables à la science. Merci à tous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada